Tabou et les irakistes sont-ils concernés par la grâce présidentielle ? Révélation inédite sur les heures qui ont précédé la chute du clan Bouteflika. La main lourde de la justice contre Amel et sa famille. La France réagit à la convocation de son ambassadeur. La famille de Karim Tabou dénonce le procès le plus scandaleux dans l'histoire de la justice algérienne. Lettre du père du journaliste Draroni au président Tabou. Tabou et les détenus du Irak sont-ils concernés par la grâce présidentielle ? Les explications des avocats Le président de la République Abdelmajid Tabou n'a décrété ce mercredi 1er avril une nouvelle grâce présidentielle au profit de personnes condamnées définitivement. Beaucoup s'interrogent s'il est détenu d'opinion, notamment Karim Tabou, condamné le 24 mars en appel à une année de prison ferme, sont concernés ou pas par cette mesure. Maître Sadiq Mouhouse, avocat, apporte quelques éclaircissements concernant la situation de Karim Tabou. Il affirme d'abord que le cas du coordinateur de l'UDS rentre dans les catégories concernées telles qu'indiquées dans le communiqué de la présidence. Il est détenu, condamné définitivement et il lui reste moins de 18 mois à purger, 6 mois, puisqu'il a passé déjà 6 mois en détention. Aussi, le motif pour lequel il a été condamné ne figure pas parmi les crimes et délits exclus par la mesure et détaillés dans le communiqué. Mais un problème procédural risque de se poser, indique l'avocat, qui explique que la condamnation n'est pas considérée comme définitive si le condamné fait un pourvoi en cassation. Or, la défense de Karim Tabou a, selon notre interlocuteur, introduit un pourvoi auprès de la Cour suprême après le verdict de la cinquième chambre pénale de la Cour d'Alger du 24 mars. Il reste, selon Maître Mouhous, la possibilité de retirer le pourvoi en cassation comme le permet l'article 529 bis, du Code de procédure pénale, sauf, précise-t-il, si le parquet a lui aussi introduit une cassation, ce qui, à sa connaissance, n'a pas été fait. Interrogé sur les autres détenus d'opinion, Sadiq Mouhous indique qu'il n'a pas connaissance de cas se trouvant dans cette situation, c'est-à-dire détenus et condamnés définitivement. Ceux qui se trouvent actuellement en prison ne sont pas jugés en appel, beaucoup même pas en première instance. Selon lui, il y a des détenus d'opinion dont les affaires remontent à avant le Irak, comme ceux de Gardaïa, mais leur cas diffère selon les chefs d'inculpation. De son côté, Maître Abdelghani Badi, interrogé par TSA Arabi, souligne que la majorité des détenus d'opinion ne sont pas condamnés définitivement, ce qui, selon lui, les exclut des mesures de grâce. L'avocat estime que la décision du Président de la République est destinée à donner l'impression qu'il y a un élargissement de détenus, comme l'ont fait de nombreux pays suite à la demande du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Maître Badi ne cache pas néanmoins son espoir de voir le chef de l'État prendre une décision courageuse concernant les détenus d'opinion. Un autre avocat, Maître Amar Mouhoubi, s'est exprimé sur le site du Comité National pour la Libération des Détenus. Il partage l'avis de Maître Badi sur le fait que les détenus d'opinion ne sont pas concernés par la nouvelle grâce présidentielle, puisque les condamnations de la majorité d'entre eux ne sont pas définitives, ajoutant qu'ils n'ont commis aucun délit pour attendre une grâce présidentielle. « Ce qu'on demande, c'est des procès équitables pour eux », affirme-t-il. Révélation inédite sur les heures qui ont précédé la chute du clan Bouteflika Histoire secrète de la chute de Bouteflika C'est le titre que le politologue Naouf Elbrahimi Elmili, a choisi pour son livre riche en révélations et en informations de première main sur les heures qui ont précédé la chute de l'ancien président roi Abdelaziz Bouteflika. L'ouvrage, paru aux éditions L'Archipel, est le résultat d'un travail de fourmi, à travers lequel l'auteur fournit une pléthore d'informations dont beaucoup étaient, jusque-là, inconnues du grand public. Naouf Elbrahimi Elmili a concentré son enquête sur les acteurs qui ont joué un rôle central dans les tractations tous azimuts qui avaient fait suite à l'irruption du soulèvement populaire pacifique, dénonçant le cinquième mandat, et réclamant le départ de tous les symboles civils et militaires du système. Il rembobine le film des événements qui ont conduit à la déchéance d'Abdelaziz Bouteflika, en se référant à des témoignages inédits qui révèlent au grand jour les positions des uns et des autres, dans le brouillat mini-politique qui a fini par faire tomber le roi, et lui substituer un de ses ministres après le coup de force de l'ancien homme fort de l'armée, le général Gaïd Salah, mort en décembre dernier. On apprend que le général Toufik, ancien patron du DRS, a mis la main à la patte très tôt pour déloger l'indéboulonnable Bouteflika, solidement adossé au patron de l'armée, en activant ses réseaux pour adouber la candidature de l'ancien directeur du personnel au ministère de la Défense nationale, le général Aligue diri, après qu'il eût été dissuadé de se présenter lui-même, faute de candidats capables de tenir la barre après le départ du président malade. On apprend aussi que la candidature du richissime homme d'affaires Isadre Brabe était souhaitée, mais que le magnat de l'agroalimentaire aurait décliné l'offre, argant que son business s'est prenant et qu'il ne pourrait pas allier les deux activités. Algérie Patriotique avait fait état, dans un précédent article, de la probabilité que le patron de ce vital briga la fonction suprême en 2014 déjà, selon des indiscrétions qui lui étaient parvenues à l'époque. L'auteur relate également les détails de la discussion qui a eu lieu entre le frère du président déchu, Saïd Bouteflika, et l'ancien ministre de la Défense nationale, le général Khaled Nezhar, le 8 mars 2019. Discussion durant laquelle l'ex-membre du Haut Comité d'État conseillait le clan de quitter le pouvoir, de dissoudre le Parlement, de démettre le gouvernement et de le confier à des technocrates et, enfin, d'aller vers une conférence nationale qui réunirait la société civile, Exit les partis politiques, laquelle conférence pavrait la voie à l'instauration d'une nouvelle république, débarrassée des classiques de l'ancien système et des vieux réflexes ataviques. Naufel Brahimi et Elmi révèlent également le contenu d'une réunion que Saïd Bouteflika et Bachir Tartag aurait eu avec Paris, et les contacts entrepris par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lui-même peu convaincu par le cinquième mandat que Gaïd Salah voulait imposer, avec, notamment, le diplomate Lagdar Brahimi dont le carnet d'adresse à Chalandé, note l'auteur, pouvait aider à faire passer l'idée de la feuille de route que Bouteflika essayait de mettre en œuvre comme ultime carte avant de quitter le pouvoir. Cet ouvrage tente d'apporter, à travers des révélations issues des plus hautes sphères algériennes et françaises, « Un éclairage inédit sur des événements qui ont bouleversé l'Algérie et pourrait encore nous réserver de nombreuses surprises », explique le politologue dans l'avant-propos, qui conclut que le général Gaïd Salah a emmené les contestataires sur son terrain, sans perdre son ultime objectif, faire élire un président avant la fin de l'année 2019. Mission accomplie, la crise du pouvoir est réglée, reste la crise politique. Cette dernière perdure et rien n'indique qu'elle se résoudra de si tôt. Tribunal de Sidi Mamed, la main lourde de la justice contre Abdel Ghani Amel et les membres de sa famille Le juge du tribunal de Sidi Mamed a eu ce mercredi la main lourde en prononçant un verdict sévère contre l'ancien DGSN, Abdel Ghani Amel, les membres de sa famille et les autres personnes impliquées dans le dossier. Ainsi, l'ancien DGSN écope de quinze ans de prison ferme et d'une amende de huit millions de dinars pour l'accusation de corruption et d'enrichissement illicite, et son épouse Anani Salima est condamnée à deux ans de prison ferme et une amende de un million de dinars. Dix ans de prison ferme et six millions d'amendes et la peine retenue contre Amiyar Amel, fils aîné de l'ex-DGSN, huit ans de prison ferme et cinq millions de dinars d'amendes contre Amel Shafik, alors qu'Amel Mourad est condamnée à sept ans de prison ferme et cinq millions de dinars d'amendes. Shahinez Amel, la fille de l'ex-patron de la police a écopé pour sa part de trois ans de prison ferme et cinq millions de dinars d'amendes. Cela en plus d'une amende globale de trente-deux millions de dinars à l'encontre des entreprises des enfants d'Abdel Ghani Amel. S'agissant des autres responsables impliqués dans le dossier, Leurs peines se déclinent comme suit Abdel Ghani Boudiaf, trois ans de prison ferme et un million de dinars d'amendes Abdel Ghani Zahalan, trois ans de prison ferme et un million de dinars d'amendes Zoubir Ben Sabane, trois ans de prison ferme Moussa Gheleï, cinq ans de prison ferme et un million de dinars d'amendes Rémi Amohamed, trois ans de prison ferme et cinq cent mille dinars d'amendes Pour sa part, Chenini Nasser a bénéficié d'un acquittement. La France réagit à la convocation de son ambassadeur en Algérie La France a réagi, ce mercredi 1er avril, à la convocation mardi de son ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, après un sujet de la chaîne France 24 sur la gestion du coronavirus en Algérie. Interrogé lors du point de presse hebdomadaire sur la réponse apportée par l'ambassadeur lors de sa convocation, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a répondu, l'ambassadeur a rappelé que l'ensemble des organes de presse jouissent d'une totale indépendance rédactionnelle en France, protégée par la loi. Il s'agit du premier commentaire des autorités françaises sur cette affaire. Avant hier, dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué Xavier Driancourt. L'ambassadeur de France en Algérie a été convoqué, ce jour, 31 mars 2020, par M. le ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait part des vives protestations de l'Algérie suite aux propos mensongers, haineux et diffamatoires à l'égard de l'Algérie et de ses autorités tenues, tout récemment, sur un plateau d'une chaîne de télévision publique française, a détaillé le communiqué. Tout en demandant à l'ambassadeur de France en Algérie de porter ses protestations aux plus hautes autorités de son pays, le ministre des Affaires étrangères a déploré que cette chaîne persiste dans son dénigrement systématique de l'Algérie, au moment où tous les efforts doivent converger vers la lutte contre la pandémie du Covid-19, a souligné la même source. L'ambassade d'Algérie à Paris a été instruite à l'effet d'intenter une action en justice contre cette chaîne de télévision, et l'individu auteur des propos injurieux à l'égard de l'Algérie, a conclu la même source. La famille de Karim Tabou dénonce le procès le plus scandaleux dans l'histoire de la justice algérienne. La famille de l'homme politique Karim Tabou s'élève contre l'injustice que lui a fait subir à travers un procès qu'elle qualifie d'abjecte et d'inique. Le mardi 24 mars 2020 s'est déroulé le procès le plus abject et le plus scandaleux dans l'histoire de la justice algérienne. Ce procès arbitraire et unique intenté à notre cher fils Karim, est en violation flagrante du Code des procédures pénales, de la Constitution et de toutes les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, écrit la famille Tabou dans une déclaration rendue publique aujourd'hui. Pour la famille Tabou, il est bien clair que Karim est toujours pris en otage dans les geôles du pouvoir. C'est le 200e jour de torture blanche que constitue la détention en isolement total sur la base de chefs d'accusations fallacieux dont, notamment, l'atteinte à l'unité nationale. Elle insiste sur le fait que le dossier était vide, et qu'en réalité Karim est poursuivi pour ses opinions politiques. Rassurant sur son état de santé, qui s'améliore après avoir eu une hémiplégie due à un pic de tension en pleine audience, la famille considère néanmoins que le maintenir en prison constitue un réel danger pour sa vie. C'est pourquoi, nous, famille Tabou, exigeons sa libération immédiate afin qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge urgente, par une équipe médicale algérienne de notre choix, soutient encore la famille Tabou, qui s'élève ainsi contre le procès le plus scandaleux dans l'histoire de la justice de notre pays. La famille Tabou dit faire porter l'entière responsabilité à toutes les personnes impliquées dans cet acharnement judiciaire contre Karim. Cela concerne aussi bien les autorités sécuritaires, politiques ou judiciaires. En premier lieu, nous citons le juge qui a ordonné son emprisonnement sans procès, précise la famille qui demande l'ouverture d'une enquête qui sera supervisée par des organes indépendants, afin de faire toute la lumière sur ceux qui sont derrière ce traitement inhumain et cruel que subit notre fils depuis le 11 septembre 2019. Son père adresse une lettre au président Tabou, le journaliste Draroni transféré à la prison de Coléa. Le journaliste Khaled Draroni a été transféré lundi de la prison d'Ellarache, à celle de Coléa. J'ai pu voir Khaled lundi dernier. On a dû attendre longtemps en raison des problèmes liés à la notification de la décision prise par la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger. Quand je suis revenu aujourd'hui, on m'a dit qu'il n'est pas à la prison. On a dû voir le greffe qui nous a indiqué qu'il a été transféré à Coléa sans nous donner les raisons. On n'a pas pu voir le directeur de la prison d'Ellarache, qui était absent. Je me suis alors déplacé à Coléa où j'ai pu le voir, signale Maître Nassim Arosazgui, membre du collectif de défense, contacté par El Ouattane. L'administration pénitentiaire n'a pas annoncé ni expliqué les raisons du transfert du journaliste. Khaled s'est lui-même interrogé sur les raisons de son transfert. Il m'a posé des questions. De notre côté, nous allons voir demain le juge d'instruction pour essayer d'avoir des explications, signale l'avocate. Placé seul dans une cellule, le gérant du site Casbah Tribune et correspondant de l'ONG, reporter sans frontières, RSF, a été très bien traité, précise l'avocate. Il tient bon, il a le moral. Il m'a dit qu'il a été très bien traité. Le directeur de la prison lui-même est allé le voir pour lui demander s'il avait besoin de quoi que ce soit. Khaled lui a demandé des livres, signale Maître Rosazgui. Pour des raisons liées à la crise sanitaire due au coronavirus, ses parents, qui se sont rendus hier à la maison d'arrêt de Coléa, n'ont pas pu entrer en contact avec leur fils. Dans une lettre adressée au Président de la République, le père du détenu demande à M. Taboun d'user de ses prérogatives constitutionnelles de premier magistrat pour mettre fin à l'abus de pouvoir dont est victime son fils. Khaled a toujours fait son travail de journaliste en professionnel. Et en patriote. Ni le journalisme ni le patriotisme ne sont des délits ou des crimes au regard des lois du pays, lit-on dans la lettre signée de son père, s'il dit Ahmed Draroni. Arrêté le 7 mars, alors qu'il filmait une manifestation à Alger-Centre, Khaled Draroni a d'abord été placé sous contrôle judiciaire après avoir été placé en garde à vue au commissariat Kavenyak, en compagnie des activistes Samir Ben Larbi, Slimane Amitouche et Toufik El-Sani. La police a arrêté le journaliste à son domicile, pour le présenter devant le tribunal de Sidi Mahmed, afin d'exécuter la décision de la Chambre d'accusation en date du 24 mars, annulant le contrôle judiciaire. Il est accusé d'atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. L'actualité algérienne